Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Masterclass avec Léo. Aujourd'hui, on va décrire un nouveau fait de jeu, le Fort Check. C'est un fait de jeu qui a été très utilisé par notre équipe et qui a été très efficace. On a quelques clips qui vont montrer comment on l'utilise et qu'est-ce qui fait qu'il marche si bien. Le premier clip, c'était contre Genève. Le puck est envoyé au fond. Un bon pressing de Cody Almond. On le voit là. Tout de suite, on voit le premier attaquant qui va presser le défenseur Genevois. Le second en support. Et là, on a toujours un troisième joueur ici, lui prêt à aider les défenseurs en cas de contre-attaque. Ce qu'on voit, c'est qu'on récupère le puck. Bonne bagarre ici. Tim Bozon est toujours là, prêt au cas où le puck arrive face à lui. Donc, on continue à se battre pour le puck. Et là, on voit Josh Joris qui reprend la place de Tim Bozon. Tim Bozon est lui passé ici pour essayer de récupérer le puck. Et Josh, lui, est prêt en tant que centre afin d'aider les défenseurs si on perd le puck ou du moins aider et supporter l'attaque si on récupère le palais à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on fait. On récupère le puck et la bagarre est gagnée. On est prêt à attaquer. C'est un fort chèque qui a été payant. Donc, match contre Bern. On essaie de sortir le puck de notre autre défensive. Aurélien Marti a le puck, le pass. Donc là, on l'envoie directement en fond de zone. Et là, un nouveau pressing. On se rend compte que Vutriche, le gardien bernois, lui, va essayer de récupérer et de faire un jeu de sa zone défensive. Par contre, nous, c'est quelque chose qu'on fait de manière instinctive. Quand le gardien a le puck comme ça, on a nos deux ailiers qui vont protéger les bandes. Un ici et un là. Et notre centre qui, lui, va attaquer le gardien pour essayer de récupérer le puck plus facilement. Bonne lecture du jeu. Et là, on récupère le puck dès maintenant. Flo Doué gagne sa bagarre, sa bataille. Et là, on fait un jeu offensif qui est contré par Bern. Mais une fois de plus, le fort chèque a été payant. Match contre Genève, une fois de plus. On voit Cody Allemand qui va presser de manière très intense. Il va essayer de récupérer le puck. On voit Benjamin Antonietti qui, lui, est prêt à faire un jeu offensif, au cas où Cody va récupérer cette même rondelle juste là. On peut continuer à voir que là, sur l'instant, on perd la bataille. Mais lui, Benjamin, remonte pour aider, supporter la défense en cas de perte du palais. Et là, Barbs va mettre un lancé à la cage. À un outil de contre Bern, ce qu'on voit ici, c'est que le défenseur bernois va relancer. On vient de changer. On a des nouveaux joueurs qui arrivent sur la glace. Donc le fort chèque ne sera pas intense, sera beaucoup plus passif, comme on peut le voir là. On a un joueur qui va presser juste là. Et là, on va le voir dès maintenant, on a quatre joueurs qui sont dans la zone neutre, prêts à contrôler le milieu, parce que c'est dans le milieu où toute l'action se passe. Et il vaut mieux laisser l'extérieur aux adversaires plutôt que l'intérieur. Et là, on fait très bien. Donc voilà, c'est juste parfait. Et là, on repart à l'attaque. Brian Dibons qui essaie de faire un bon jeu. Et Charles Ludon va mettre un lancé à la cage. Une fois de plus, un fort chèque passif. Là, on voit Christophe Bertschy qui va essayer d'angler, d'amener le joueur dans une certaine direction. On a nos quatre joueurs qui sont dans cette zone. Pourquoi ces deux joueurs sont plus écartés par rapport à l'autre clip ? Parce qu'on sait que Genève a tendance à envoyer deux joueurs sur les deux côtés. Et on essaye de vraiment les angler et les mettre sur les bandes. C'est ce qu'on fait très bien. On va le voir avec Corey Emerton juste là. C'est juste parfait. Et là, on continue. Ronnie Kennings qui va presser. Il le fait très bien. Et là, on les étouffe. Match contre Bern. C'est quelque chose qu'on a fait fréquemment cette année. C'est de la pression dans l'idée d'aller marquer un but juste derrière. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le défenseur a le puck. Charles va presser. Récupère ce même puck. Il va jouer avec ça, avec Denis. Beaucoup de trafic devant la cage. Et là, le duo qui marche très bien aussi. Brian Gibbons, Denis Malgin. Et là, le forecheck a été payant, décisif. But très important contre Bern. Suite à notre pression. On a pu voir avec ces clips, le forecheck est un outil très important pour nous. On aime le décrypter en trois étapes. La première, c'est d'empêcher l'adversaire de relancer proprement et de l'étouffer. La seconde, c'est de récupérer le puck le plus loin possible en zone offensive. Et la troisième, bien entendu, c'est de créer de l'action, l'offensive et de marquer derrière ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode de Masterclass. Merci. 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 Merci.